Musique Bienvenue sur les news de Samir, aujourd'hui on va parler de l'actualité dont une vidéo qui m'a interpellé. Alors nous avons une Renoie, une petite gamintée, une Renoie qui parle et dit que les Blancs sont tous moches. Ça n'a pas fait de drama, ça n'a pas fait de problématique, donc on va parler un petit peu du communautarisme, de ces choses-là, et je vais analyser cette vidéo. Alors ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je vais parler, mais il y a quand même un élément que personne ne relaie et ne mentionne. Je vais le faire. Ensuite on va parler un petit peu d'Emmanuel Macron, quel est l'avenir après ces législatives, qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il va démissionner, parce que la question va se poser, croyez-le, croyez-moi, dès lundi. Ça va être assez fou, il ne lâchera pas, mais on verra, on verra ce qu'il en est. Et je vous avais fait une vidéo sur Ruffin et le fait que la politique n'était que du théâtre. Je vais vous imaginer, imaginer ça un peu plus avec les propos et la vidéo de, comment il s'appelle, Juan Branco. Donc voilà. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça vous connaissez la chanson. Donc avant d'aborder le sujet du communautarisme, Renoir, et en quoi il y a une problématique que l'homme blanc, ou qu'il y en a qui peuvent être poussés à aller du côté de, comment on appelle ça, du RN, etc. On va d'abord regarder Macron et Ruffin. Enfin, je vous avais déjà parlé du fake concernant une entreprise et que Ruffin et Macron s'étaient arrangés, vous savez, en disant, oui, mais je ne suis pas content, je me battrai jusqu'au bout pour vous, etc. Et toi, Macron, à ce moment-là, tu dis, non, l'État décidera et on réduira tout. Et Ruffin, il dira, non, jamais j'accepterai ça. Je donnerai mon âme et mon boule pour les employés. En part, tu vas donner ton boule, bah ok, il n'y a pas rien de s'arranger alors. Voilà, mais au final, en fait, tout ça n'est que du théâtre. C'est pour vous divertir. Et une fois que vous avez regardé ce bon... C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre un truc. Alors qu'ils sont à un système, ils sont là pour vous divertir et vous la mettre. Une fois que tu viens et que vous avez vos syndicalistes, vos hommes politiques et tout ça, alors que votre situation devient catastrophique, ils viennent, ils vous font du divertissement, ils s'embrouillent. Comme à l'Assemblée. Vous savez, tous les députés, là, c'est une salle, une kermesse, et puis ils s'embrouillent. Mais que rien ne change. Mis à part que la situation, elle est catastrophique depuis 40 piges. C'est de pire en pire, pourtant ils sont toujours dans la salle. Vous savez, l'Assemblée, là, avec les petits sièges rouges, là. C'est bon, on a compris. Il y a un moment, on peut... Je sais que moi, j'ai une vision assez radicale des choses. Pour moi, personnellement, je me verrais plus... Voilà, alors, on a une problématique vis-à-vis des agriculteurs. Quelle est la solution ? Écoutez, moi, j'ai cette solution. Il y a ça, il y a ça. Et toi, c'est quoi ta solution ? Écoute, je pense que ma solution est quand même bien meilleure. Est-ce qu'on peut la mettre en application ? Au pire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on la met en application, puis on voit ce que ça donne, et puis... Et puis, si ça marche pas, ben, on change. Non ! Ça se passe pas comme ça, tu vois ? Ça se passe pas comme ça. C'est Palestine ! L'autre, il sort le drapeau, l'autre... L'autre, il sort une croix allemande des années 30. Ça s'embrouille, etc. Mais au final, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien. Rien ne change. Écoutez ça. Il a fait une chose très simple. Il a amené à... En fait, ça me dégoûte, quoi. Il a amené des ouvriers qui lui faisaient confiance. Il les a amenés au QG d'Emmanuel Macron. Donc, on est allé le voir au QG d'En Marche. On a eu une discussion qui était très sympathique, voire rigolote, avec Emmanuel Macron. Donc, il ne s'agit pas là de mettre en cause l'homme. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Nul ne le sait. Emmanuel Macron n'avait aucun pouvoir pour eux. Il ne pouvait rien faire pour eux. Il les a amenés là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a fait monter dans le QG de campagne. Et il a commencé à négocier avec Emmanuel Macron. Et avec Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a commencé à négocier ? Un duel. Un duel qui permettrait de mettre en scène leur violence et de mentir aux Français, en fait, leur opposition. Et de donner l'impression qu'il y avait une lutte, alors qu'en fait, tout était programmé. Vous avez entendu ? En fait, la problématique, c'est que tout est programmé. Par exemple, je tiens juste à vous dire que je ne sors pas les dossiers maintenant, parce que j'attends que le truc... Parce qu'apparemment, ça va être pour l'année prochaine. Le truc va grossir l'année prochaine. Écoutez-moi bien. Vous êtes les premiers à être au courant. Mais sachez que j'ai préparé tout un dossier pour tomber sur la personne. Sachez qu'ils veulent faire une Rima San Bis. Bourré. C'est-à-dire que vous allez voir... Alors, ça va être compliqué, parce que disons que... Je ne vais pas trop vous en dire. Disons qu'il y a une... Voilà la cité, si tu savais vraiment, sur le Coran, qui va venir d'origine maghrébine, de gauche, et qui va venir et qui va tomber sur Hanouna. Ouais, mais Hanouna, moi j'aimerais juste te dire un truc. Fais Palestine ! Et les gens, ils seront là. Voilà, il a dit Fais Palestine devant Hanouna. Voilà, mais en fait, c'est Madine Bolloré. Oui. Mais en fait, ils vont créer un faux combat pour que vous alliez vers la personne. Mais en fait, ils vous manipulent. Ils vous manipulent tout simplement. C'est aussi simple que ça. Sur Fichy Stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla. ça fera un épisode. Je t'en rappelle. Et ensuite, que vous y répondiez en disant « Ben nous, moi je suis prêt à aller me déplacer sur place », ça fera un deuxième épisode. Ok. Ok. 1. On échange sur le dossier. 2. On vous tient au courant des avancées. 3. Vous m'interpellez publiquement. 4. Dans la foulée. Parce qu'en fait, alors je pourrais vous le faire plus longuement parce que là, c'est une petite vidéo, mais déjà, c'est un peu mieux que ce que je vous avais montré la dernière fois. Mais après, là, on va illustrer ce qu'il en est. C'est-à-dire que là, il est en train de dire « Il y a un moment, je viendrai dans l'usine, tu vois ? » Et un moment, t'apparaît « C'est qui ? » « C'est moi, Ruffin ! » « J'ai appris comme quoi que tu voulais démanteler l'usine ! » « Jamais je laisserai faire ça, Billy ! » Et regardez ça. « On cale l'ensemble d'une date du placement avant le 5 octobre, comme en fin septembre, et on voit comment d'ailleurs on la communique l'ensemble. » « Et je pense qu'on sort d'ici, on ne sort pas content. » « Oui, en disant que vous avez prépare de... » « Voilà, de silence, de tout ça. » « Non, non, non. » « Instrumentalisé. Vous vous souvenez des images d'Amiens la semaine dernière ? Ce moment où François Ruffin demande qu'on croit à sa sincérité ? » « Qu'on ne mette pas en cause ma sincérité ! » « Qu'on ne mette pas en cause ma sincérité ! » « À deux reprises, à deux reprises ! » « Et je vois que madame la préfète opine. » « À deux reprises, si, si, oui, madame Pompini ! » « Si, jamais j'accepterai le peuple ! » « Oui ! » « Et là, les gens, alors, il leur manque juste un truc, c'est que, parce que, tu sais, c'est bien quand tu regardes un bon film, etc. » « Et il manque juste les merguez de chez Hamid ! » « Et quand t'as bien mangé les merguez de chez Hamid ! » « Quand t'as fait comme les gauchistes, t'as bien dansé ! » « Parce que, rappelez-vous, je suis le seul à vous dire ça, c'est le concept, ça a été étudié par Satan lui-même ! » « C'est un truc qui a été créé par Satan, à la base ! » « Tu vois ? » « Il s'est dit, comment manipuler les gens ? » « Il a fait des expériences, le mec, il était là avant même le premier être humain sur Terre ! » « Il sait de quoi ? Il parle ! » « Il a tout essayé ! » « La méchanceté, la dureté, il a essayé tout ! » « Il s'est dit, ça marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? » « Il s'est dit, du divertissement ! » « Il a essayé le chorizo, ça a pas passé ! » « Il a essayé... » « Il a essayé les nuggets, ça va pas ! » « C'est pas... » « Qu'est-ce qui... » « Les merguez ! » « Tu vois les merguez ! » « Et quand il a vu, bingo ! » « Avec ça ! » « Et... » « Ah ouais, bouger son boule aussi ! » « Là, j'aimerais m'adresser à ceux qui me regardent de l'étranger, je sais pas comment ça se passe dans vos pays. » « Je pense que c'est pas aussi débilos qu'en France. » « Mais... » « Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, ils me tombent dessus. » « Il faut savoir que je reçois des menaces, hein, à cause de ça. » « Je vous assure, parce que ce que je vais dire là, je reçois des menaces. » « Je vous assure, ne m'en voulez pas, c'est juste que je n'arrive pas à comprendre. » « Vous voyez ce que je veux dire ? » « Vraiment, pourtant, j'utilise tout mon esprit. » « Quand il y a une réforme sur la retraite, c'est-à-dire qu'on est contre l'âge de la retraite, etc. » « Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous vous réunissez et vous dansez. » « Je sais que pour vous, ça paraît clair. » « Mais moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous twerkez, vous dansez et vous mangez les merguez. » « T'as pas mangé chez toi, mange chez toi et après, voilà, magnif ! » « Et pourquoi tu danses ? » Enfin, je... C'est particulier, bref. Donc, vous voyez bien le théâtre que c'est, ce système politique. J'ai un doute, et c'est... En fait, le système est tellement tombé sur Mélenchon. Parce que moi, je vous ai toujours dit, pour moi, tout ça n'est que du théâtre. Le système est tellement tombé sur Mélenchon que j'ai... Parfois, il me vient dans l'idée, et c'est pour ça que j'ai dit que je soutenais en soi le... Entre guillemets, Mélenchon. C'est que j'ai l'impression qu'il fait, il faisait partie du système, mais peut-être qu'il en a eu marre. Plus particulier, à voir, je sais pas, mais quelque chose me dit qu'il s'est émancipé, et c'est pour ça, parce que j'ai jamais vu qu'on tombe sur quelqu'un comme ça, mais c'est un truc de ouf ! Jamais Jean-Marie Le Pen, jamais la famille Le Pen, ils sont tombés dessus comme ça. Là, de toute part, c'est-à-dire que même son équipe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Ruffin, Garido, tout ça, ils lui sont tombés dessus. Ils lui sont tombés dessus parce qu'il n'a pas joué le jeu ! C'est pour ça, moi, je dis qu'il faut soutenir Mélenchon. Mais tout ça n'est que du théâtre, je le précise. Autre point, par rapport aux législatives, parce que là, vous allez aller voter, mais ça va ne servir strictement à rien, parce que c'est, encore une fois, de la manipulation. Ils savent... Par exemple, là, le RN, s'il a fait un bon score, c'est parce qu'on l'a mis en avant. Alors qu'ils ont utilisé tout l'appareil des politocards et médiatiques pour se victimiser. Et tous les jours, on vous montait un drame d'un pseudo, voilà, le Coran, la Cité, machin, etc. Tout ça, c'était mis en épingle pour que... Montez en épingle pour que, en fait, vous soyez choqués et les faire monter. Maintenant, demain, quand il faudra faire baisser le RN, ils feront la même chose, mais dans l'autre sens, etc. L'important, c'est qu'en fait, en France, là, on va se retaper deux ans, parce que les forces politiques vont être égales. Et comprenez bien une chose, ça ne changera rien. C'est-à-dire que là, ils ne pourront voter aucune loi. Alors les gauchistes vont vous dire, justement, on bloque leur loi de haine. Ouais, mais bon, au final, ça voudra dire que pendant deux ans, il ne se passera rien. Jusqu'aux élections présidentielles de 2027, et là, ils auront le pouvoir. Donc ça n'a pas de sens. Enfin, je ne sais pas, prouve, vas-y, avec ta loi, prouve, vas-y, prouve que tu vas changer les choses. Vas-y, on t'écoute. Et c'est pour ça que dans la majeure partie des pays du monde, et quand ils n'ont pas la majorité, le président démissionne. Bon, ça ne sera pas le cas de Macron, parce que lui, c'est une crevure. Je lis vite fait cet article-là, avant de passer sur cette petite renoie qui fait des choses très intéressantes. Hormis énorme surprise, le parti présidentiel n'aura pas la majorité, ni absolue, ni relative. Il faut savoir que les mecs devaient avoir, je crois, une trentaine de sièges, mais la LFI et le nouveau froid populaire s'est unis pour leur en faire, en fait, avoir 120. C'est honteux. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, les gens de gauche, c'est honteux. Toutes les lois contre l'immigration. Vous savez ce que je pense. Moi, je m'en fous, moi, je parle. Là, il faut s'adresser aux gens de gauche. Vous avez dénoncé la loi immigration, vous avez dénoncé Darmanin, vous avez dénoncé la politique économique de Macron, vous avez tout truc. Et maintenant, vous voulez... Allez, excusez-moi, aucune cohérence. Face à ce blocage politique à venir, le président Emmanuel Macron pourrait prendre une décision radicale démissionné. Pas d'article sur la démission de la Constitution. Il n'y a pas d'article prévoyant une démission du président de la République et de la Constitution, assure Mathilde Philippe Gué, professeur du droit public à l'université Jean Moulin à Lyon. Rien n'oblige le président à démissionner, donc en revanche, il peut tout de même choisir cette voie. Auparavant, si un président perdait la majorité lors des législatives, il démissionnait, rappelle Mathilde Philippe Gué. Pour les responsables politiques de l'époque, une défaite aux législatives représentait une faute politique. Celle-ci signifiait forcément un arrêt du mandat du président. Par exemple, Charles de Gaulle avait lié son sort au référendum de 1969, le nom l'a emporté, il a démissionné ! Sauf que cela n'est pas une obligation, d'autant que les rédacteurs de la Constitution de 1958 n'auraient jamais imaginé qu'un président puisse vivre une cohabitation, explique-t-elle. De quoi se laisser un peu de marche pour le chef de l'État pour tenter de préserver un peu de son pouvoir. Alors là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça n'a pas de sens. T'es là pour l'intérêt du pays ou t'es là pour l'intérêt... Enfin, je ne sais pas, je vous vois tous paniquer pour eux. Mais eux, ils s'en fichent de vous. Oh, mais ça mire ! Priska Tevna, elle s'est fait vilipender ! Oh, Zos 2022, il s'est fait vilipender ! Et tu sais, le gauchiste-là, il s'est fait vilipender ! Qu'est-ce que je m'embalèque ? Tu condamnes ou tu condamnes pas ? Je m'embalèque, moi ! Je m'embalèque ! Loulah, les citoyens, on se fait vilipender ! Et il y a quelque chose ? Il n'y a rien ! Ben, je ne vois pas pourquoi, moi, je devrais... Oh, les gars, vous êtes là à être sensibles au sort de mecs qui se tapent 20 000 balles par mois ? Arrêtez ! Arrêtez ! Pour le moment, il ne faut pas déconner. Bref. En fait, c'était avant les élections, parce que là, les élections, ça va être demain, si je ne me trompe pas. Donc, c'était un petit peu le petit jet, là, que je voulais vous donner concernant ça. Mais j'aimerais vous montrer une vidéo qui est très intéressante, et même deux, concernant la vidéo qui a fait le buzz sur cette adolescente Renoir, qui va dire quelque chose d'intéressant. La gauche va la soutenir, et la droite va lui tomber dessus. Mais aucun des deux parties, alors là, je serai plus de droite, et aucun des parties n'a relevé un élément intéressant que je vais vous dire. Et je vous ai toujours dit qu'il fallait être communautaire, mais communautaire pour pas qu'on vous vilipende. C'est une solidarité. Maintenant, le communautaire pour la haine de l'autre, ça, c'est hors de question. Il y avait une autre vidéo là-dessus, c'est pour introduire le sujet, de cette Renoir qui était venue lors d'un événement, et regardez ce qu'elle a fait. Waouh, attendez, excusez-moi, je vais vous couper le son. T'as tous les présidents américains. Bon, mis à part qu'elle a des fesses intéressantes, la demoiselle, elle a giflé, si je ne me trompe pas, Lincoln, elle a giflé un président américain qui a aboli l'esclavage. Elle l'a giflé parce que blanc. Bon, le mec, on pourrait en débattre, il a aboli l'esclavage, ils ont lutté contre ça, elle le gifle parce que blanc. Et Obama, elle le prend dans ses bras, sachant qu'il a détruit la planète. Le mec, il a fait des crimes contre l'humanité de tous les côtés, au Moyen-Orient, en Afrique, etc. Et même la situation des Renois aux Etats-Unis, ça a été catastrophique. Ça s'est amélioré avec Trump parce qu'il faut bien comprendre une chose. Si l'économie va, tout va. Et eux, leur but, c'est juste de prendre de l'argent et de l'envoyer à un certain pays. Alors que Trump, lui, c'était à l'Amérique d'abord. C'est comme si demain, Marine Le Pen était au pouvoir et elle disait « priorité aux Français ». Par exemple, moi, je suis de nationalité française, donc il y a une priorité pour moi, donc je vais bénéficier. C'est vraiment le migrant qui ne va pas en bénéficier. Donc, ce que je veux dire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Renois qui kiffe Trump parce que ça a permis, pour une fois, d'injecter de l'argent dans l'économie américaine et pas ukrainienne ou le pays dont on ne peut mentionner le nom, sans conséquence. Donc, c'est parti, accrochez-vous pour la vidéo polémique. C'est celle-là. Alors, je vais analyser. Tous les blancs sont moches. De quoi ? Tous les blancs sont moches. Donc, elle vient, elle dit « tous les blancs sont moches ». Moi, je pose une question. Imaginez-vous, j'ai bien dit « imaginez-vous ». Une personne, une blonde aux yeux bleus, imaginez-vous, hein ? Alors, je n'ose même pas dire maghrébin parce que le maghrébin, lui, il se ferait tomber dessus quoi qu'il arrive, tu vois, parce qu'on est des bénévoles. Elle a dit « tous les blancs sont moches ». Imaginez-vous, quelqu'un dire que tous les Renois sont moches. C'est par nature, c'est comme ça, ils sont moches. On est bien d'accord que ça ferait une polémique, assise, condamnation, les parents, Anto, le machin. Là, on peut. C'est ça qu'on vous dit, qu'il y a un laisser-aller sur ce qu'on appelle les blancs. C'est une mode. C'est cool, c'est stylé, c'est poussé. Et il faut savoir que c'est dû au système, le système qui est au-dessus, hein. Le système pousse à ça, avec le rap, avec les trucs comme ça, pour créer de la division. Pour créer de la division, et ainsi de suite, pour créer des tensions, pour que quand le citoyen, quand il en a marre, eh bien, en fait, il se fait insulter comme ça, et puis il se focalise sur le Renoir. Comme le Renoir aussi, hein. Il se focalise sur, entre guillemets, l'homme blanc, tu vois, en général. Imaginez-vous l'inverse. Mais écoutons la suite, parce que c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Ils ont pas une bonne mentalité. Ils ont pas une bonne mentalité, ils sont assist. Voilà, vous avez capté, quoi. C'est pas trop ça, hein. Ici, c'est les veaux noirs. Châtelet, là ? Châtelet ? C'est pour les Renoirs. Vous, les blancs, là, métis, je sais pas quoi, là. Et ça, je vous ai toujours dit, ça, ça montre un... Vous, les blancs ! Et ça, il faut savoir que c'est... Ça, je ne sais pas où ça tire, parce que ça, c'est pas la culture française. Et souvent, d'ailleurs, vous voulez regarder la communauté maghrébine, qu'est-ce qu'ils copient ? Si la communauté maghrébine copie un truc, c'est que c'est... Généralement, c'est que c'est pourri. Eh ! Pourquoi tu fais ça ? Tu peux pas t'exprimer correctement ? T'as pas des mots, t'as pas des machins ? C'est quoi le délire ? Pourquoi tu fais ça ? D'où ça vient ? Tu crois que... C'est-à-dire que la personne, elle pense que c'est stylé de faire ça. Mais écoutons la suite. Vous tournez à droite. Donc, en fait, Châtelet, maintenant, ça leur appartient. Après, ça leur appartient. C'est-à-dire que ça, eux... Comment tu veux ne pas, au bout d'un moment, quand il y a un moment, la colère va monter, on va dire, ah, c'est à vous ? OK, d'accord, bon, on va venir. On va faire du tête... C'est comme les Maghrébins aussi. Il faut savoir que les Maghrébins aussi... Alors, les Maghrébins, les petits tracailles, il faut bien comprendre que, malheureusement, ce genre de personne-là, là, et les Maghrébins, les M de France, vous les avez vus, hein ? Ça fait des années... Oh, les Français de souche, j'aimerais vous parler. Vous les avez vus, hein ? Ouais, wallah, d'accord, c'est chez nous, ici ! Les Blancs, oui, 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 oui ! Ils faisaient des trucs comme ça. Vous n'avez pas remarqué un truc ? Depuis que le RN va passer, ils ont disparu, il ne reste plus que les bonhommes, les gens comme moi, comme tout le monde, quoi, les pères de famille, les gens, tu sais, qui travaillent, qui ont des origines, machin, etc. Eux, ils n'ont jamais ouvert leur gueule et pourtant, ils sont là, tiens. C'est-à-dire, ils, souvent, ils cherchent à que ça se tape, vas-y, vas-y, vas-y ! Et après, dès que ça va se taper, ils disparaissent. C'est pas exceptionnel ? Ça, je peux vous assurer que quand ça va se taper, là, elle va partir, elle. C'est pas... Moi, c'est pas mon truc. Voilà. Mais t'as quelle âge ? Moi, j'ai 14 ans. Elle a dit comme quoi que c'était pas son truc, les Blancs. Regarde, tu vois, le père, là, c'est pas mon truc, il est pas... Il me... Tu vois ? Il me fait pas monter au rideau, tu vois. Elle a 14 ans. Et c'est ça que je voulais vous dire. Parce que j'ai vu personne réagir là-dessus. La meuf, écoutez, c'est ça qui m'a choqué. Et je vois, alors oui, il y a ce problème du racisme anti-blanc, mais il y a une autre problématique concernant cette jeunesse et que personne n'a sorti, c'est ça. Mais pourquoi tu parles comme ça et... Pourquoi, je crois que j'ai pas d'expérience, moi ? Ouais. Je crois que moi, j'ai pas d'expérience, moi. Tu me connais, peut-être ? Tu me connais ? Non. Je crois que moi, j'ai pas d'expérience ? Non. Moi, j'ai pas d'expérience. Elle, elle a d'expérience. Moi, j'ai pas d'expérience. J'ai plus d'expérience que toi, là. T'as une vieille meuf, là, que t'as trouvé à Châtelay-Léal, là. Pourquoi tu me parles avec moi ? Moi, je suis en coupe, tu vois. Moi, je suis en coupe avec un Dawskine, un Renoir. Il a quel âge ? Il a mon âge. Mais t'as 14 ans. Et alors ? Toi, t'as quel âge ? T'as 20 ans, 21 ans. Ouais, mais ça va. Non. T'as 14 ans, quand même. Et alors ? T'es déjà en coupe. Et alors ? Et alors ? Non, mais dis-moi. Et là, je vais faire plusieurs analyses. Le mec, il vient, il lui dit mais c'est pas normal. Tu te rends compte que t'as 14 ans, t'es fier, tu te dis moi, j'ai de l'expérience, tu vois. Alors, nous, on fait partie d'une époque où, je vous le dis, c'était très, très, très mal vu d'avoir autant d'expériences aussi jeunes. C'est pas quelque chose de mauvais. Attention, je suis pas en train de dire que l'expérience, c'est mauvais. C'est juste qu'en fait, il faut un temps pour tout. Alors qu'il y a un temps pour être un bébé, il y a un temps pour être un enfant, il y a un temps pour être un adolescent. Et il y a un temps pour être un pré-ado. Ensuite, il y a un temps pour être un jeune adulte, une adulte, etc. Chaque chose en son temps. Tu peux pas faire l'adulte alors que t'es à l'école primaire. Vous voyez ce qu'il en est de ce que c'est la problématique ? Alors que la meuf, là, elle est là en mode, tu vois, j'ai de l'expérience. Et c'est là où tu te dis, peut-être qu'il faudrait, si c'est une demande de votre part, il n'y a pas de souci, peut-être qu'il faudrait justement changer l'âge de la majorité. Voilà. Parce que tu vois que ces gens-là se disent matures bien avant l'heure, ça existe parfois, eh bien, il faut les condamner. C'est-à-dire que quand tu commets un acte délictuel, comme certains le font, eh bien, tu prends cher comme les adultes. je ne vois pas pourquoi ce sera la différence. C'est... Mais bon. Et alors ? Et alors ? Et aussi, on voit qu'elle en est fière. C'est-à-dire qu'elle est fière. Elle dit, ouais, moi, je fais ça, je suis une chouin et j'assume et je fais ci ou cela. Et ça, c'est dû aussi à un truc, ça s'appelle Disney. Walt Disney, etc. Parce que, souvent, en fait, c'est dû à Walt Disney, mais à l'éducation des parents. Walt Disney, vous regardez tous les films de Disney, c'est souvent une petite gamine qui ne respecte pas ses parents, l'autorité, et qui outrepasse la loi de ses parents et se confronte à un danger et elle réussit à sauver tout le monde. Alors que non. Si les parents te disent de ne pas faire ci ou cela, c'est qu'il y a une raison. Tu vois ? Et c'est ça, par exemple, la différence avec l'animation japonaise. Souvent, dans l'animation japonaise, tu as une autorité qui te dit c'est comme ça, ils sont méchants, ils sont durs, c'est le mal, et le héros outrepasse ça et il fait des trucs et à la fin, il se rend compte qu'en fait, il y avait une raison pourquoi il y avait une autorité, pourquoi il te bloquait. C'est un truc qui revient souvent. C'est pour vous dire à quel point ces deux cultures totalement différentes. Ensuite, il y a les parents. Il faut savoir que les parents de cette demoiselle, ils doivent se dire ouais, t'as vu, elle en avance, elle a un style, tu vois, elle fait marrer et tout ça. Mais vous êtes des bouffons, vous êtes des bouffons, vous amenez, voilà, c'est-à-dire que là, elle se dit, en fait, elle se dit qu'elle a du caractère, alors que c'est pas du caractère, c'est juste qu'elle est mal élevée. vous inquiétez pas que quand ça va travailler à l'idole caissière, elle va moins ouvrir sa gueule et puis quand elle sera célibataire à l'âge de 45 ans et qu'elle comprendra pas, elle dira les blancs, ils veulent pas de moi parce qu'ils sont assistes, voilà, je veux un mon petit blanc mais ils veulent pas parce qu'assiste. Voilà ce qui va arriver. Et moi, je vous le dis, je... comment vous voulez, alors, je suis français et d'origine algérienne mais imaginez-vous dans un pays quelconque, imaginez-vous en Corée du Nord, imaginez-vous en Algérie, imaginez-vous en Iran, vous allez dans le pays, il n'y a pas de soucis, vous êtes intégrés, ils travaillent mais il y a des générations qui se réunissent et qui disent ce secteur-là, ça a nous. Ça a nous, c'est pas vous, vous êtes tous moches, ça a nous, si vous avez un problème, on vous déglingue, c'est chez nous ici maintenant. Alors, je sais très bien que certains vont dire, machin, alors il faut comprendre que dans certains pays, dont la France, quand il y avait des gens qui souhaitaient comme ça une indépendance, ils envoyaient l'armée et s'étaient réprimés de manière assez violente alors que c'était entre blanc, entre catholiques. Donc, vous verrez, continuez à jouer les malins, vous verrez, vous verrez ce qui va arriver très prochainement et vous la fermerez, vous verrez. Et là, je peux vous assurer que là, bon là encore petite, mais d'ici quelques années, je peux vous assurer que cette femme-là sera membre du RN et vous dira c'est only white. Seulement blanc, les blancs sont supérieurs, les blancs sont tellement beaux, les tellement... vous verrez, vous verrez, vous verrez si je me trompe, ils ont tous fait ça. Tous ceux qui sont dans un extrême sont tout de suite après, quelques temps après, partis dans l'autre extrême. C'est... Ils sont pas... C'est comme ça. En tout cas, dites-moi si vous trouvez ça choquant les propos de cette jeune. Est-ce que vous considérez que ça doit être condamné, ses parents doivent être condamnés ou c'est pas grave, il n'y a pas de souci, on peut tout dire sur les hommes blancs. Incroyable. Mais bon. Bon, après, pour vous, mesdemoiselles, je sais pas vos goûts, chacun vos goûts, mais pourquoi se priver ? Franchement, pourquoi tu te prives de choses ? Moi, par exemple, les femmes, je suis ouvert à toute ethnie. Voilà, je sais pas, elles sont toutes magnifiques, toutes jolies. Faut pas se fermer des portes comme ça, voyons. Attendez. Oh, c'est un peu... C'est un peu vite dit, quoi. Mais bon. Et surtout, c'est pas méchant, mais la jeune demoiselle, disons qu'elle est pas partie pour être... La nature l'a pas non plus gâtée plus que ça. C'est assez particulier. C'est ça, malheureusement, le communautarisme que je dénonce, c'est le communautarisme qui détruit, qui est mauvais. C'est pas un communautarisme... Moi, ce que je veux, alors, j'aurais dû le dire en vidéo au début, c'est dommage. Mais c'est le communautarisme qui est un peu aux Etats-Unis. Par exemple, ah, c'est le nouvel an chinois. Oh, on fait la fête. Oh, c'est le nouvel an chinois. T'as vu ? Oh, il y a des spécialités. Ah, bon, ça fait du business, ça fait une fête. Ce samedi, nouvel an chinois. Et puis, tu sais, en centre-ville, il y a des événements et puis ça fait tourner le commerce, l'argent, etc. Et ça travaille, voilà, il y a une petite fête. Et c'est une fête spéciale irlandaise. Ouh ! Tu sais, aux Etats-Unis, ils se déguisent en petits gnomes, là. Vous savez, en petits gnomes comme ça, tout vert. Tu vois, et puis, voilà, faites tourner les trucs comme ça. Fait du... C'est cool. Par exemple, Noël. Noël, c'est bien. Il y a du business. Ça tourne. Là, ils sont détruisent tout ça au nom de l'anticomletarisme. Mais non, ça, c'est du bon comletarisme. Au contraire, allez-y. Faites tourner du business. C'est... C'est... En tout cas, c'est mon point de vue.